Les pantonegrins qui ont l'habitude de fréquenter les plages de l'océan Atlantique vont bientôt s'habituer à la présence des sapeurs-pompiers du centre de secours maritime en création. Cette initiative de la Direction Générale de la Sécurité Civile vise à protéger les populations contre les noyades et d'autres types d'accidents. La brigade a plusieurs missions. Pour cette mission-là, c'était pour former le personnel dans le domaine de la surveillance des baignades, dans le domaine des sauvetages en milieu maritime. Il peut arriver que lors des baignades, quelqu'un peut avoir un malaise et soit n'arrive pas à nager après avoir parcouru une longue distance. Il est du devoir de cette brigade d'aller au secours de cette personne-là. tout en utilisant les techniques que nous avions apprises et les moyens qui sont mis à leur disposition, c'est-à-dire ces deux embarcations flottantes. La création de ce centre, qui va renforcer les relations sécurité-civil-population, est la bienvenue pour les amoureux des plages à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, il y a la mer et nous n'avons pas cette culture de l'eau. Nos enfants, nous-mêmes, les parents. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont noyés. Même nous, par exemple, ça fait des années que nous sommes ici, on a vu, par exemple, des gens qui se sont noyés. Maintenant, là, comme le ministère de l'Intérieur, penser à la population de Pointe-Noire, je suis satisfait de cette initiative. Ce centre opérationnel, qui émane de la volonté de l'autorité de tutelle et la direction générale de la sécurité civile, fait asseoir un peu plus d'audience des sapeurs-pompiers auprès des populations congolaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada